Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonité le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres d'actualité cette semaine. Sa sonité le Dalai Lama exprime sa solidarité avec les victimes du trompeau de terre à Taipan. Sa sonité le Dalai Lama assiste à la prière de longue vie qui lui est offerte par l'association Tepa et les habitants de Pujan. La conférence sur les relations tibétos-mongoles s'achève avec succès sur des promesses de collaboration futures. Le bureau de Tibet à Kathmandu lance la manuelle d'Ossé Kulkin. La vice-présidente de la Chambre de représentants, Jean-Claude Steve Schroeder, membre du conseil d'administration de la campagne internationale pour le Tibet. Le 4 avril, une frôle de tibétains et d'habitants de Dharamsala en lien s'est rassemblée pour accueillir les reliques Kabil Vastu de Bouddha Shakyamuni apportées par leur gardien, le très vénérable Waska Duve Maindansa Nayak Thero du monastère Rajaguru Shri Shubodi Mahavira d'Ussé Lanka. Les reliques de Bouddha Shakyamuni ont été apportées au ton principal et présentées à sa sainteté le Dalai Lama dans sa résidence d'Adamsala. Aujourd'hui nous avons pu offrir la relique de Bouddha, la relique verteuse, qui a part de Bouddha's propre corps, et ce Maa Nayak Thero est de Sri Lanka qui est d'un Il y a deux principaux monastères, l'un est en Kandy, où il y a le Buddha's Truth relic, et ce monastère venerable est près de Colombo, et il y a beaucoup de relics, et il voulait offrir à l'Holingé, pour montrer son appréciation à l'hôpital de toute la communauté Sri Lankin, pour l'Holingé, pour l'Holingé, pour l'humanité, et pour la service de l'Holingé, pour le Buddha Dhamma, ce que l'Holingé a fait depuis plus de 60 ans. Donc, pour montrer l'appréciation, il est offert ce relic. Oui, ça signifie une occasion spéciale et momentous pour nous, pour les Sri Lankans, tous les Sri Lankans, non seulement les monstres buddhistes, mais aussi les les gens. Et je pense que c'est une occasion pour l'entier buddhiste dans le monde, parce qu'on a pu donner les relics de l'authentique et sacrés du Buddha, parce qu'ils ont été retrouvés par les Piv Prava excavations dans Kapila Vastu. Et ce sont les authentiques et les relics sont les onlyes de relics en Sri Lankans. Ces relics sont enshrined dans le temple de Mahanaika, le temple de Mahanaika, qui est à peu près de 30 kilomètres de la capitale de Sri Lankans, dans la région de Vascadua. Le 3 avril, le Dalai Lama a écrit à Tsai Ing-wen, président de Taïwan, république de Chine, pour lui exprimer sa tristesse à la nouvelle qu'un puissant trompement de terre, subvenu au large de la côte orientale de Taïwan, mercredi matin, à cause des pertes humaines et entraînée d'importantes destructions de biens et d'infrastructures. Sa saineté a offert ses prières et ses condoléances pour les victimes et les blessés de cette catastrophe naturelle. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain dans le monde entier, Seyong Pemba Tsiri a écrit une lettre à le président Tsai Ing-wen pour lui exprimer ses sincères condoléances et offrir ses prières pour les pecs infligés par le trompement de terre dévastateur. Dans sa lettre, Seyong transmet ses pensées et ses prières, en particulier à ceux qui ont perdu leurs proches, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes à la suite de cette catastrophe. Un autre, Seyong a exprimé son admiration pour les innombrables personnes qui fournissent inlassablement une aide d'urgence et participent aux efforts de sauvetage sur le terrain. Le 3 avril, Sa saineté, le Dalai Lama a assisté à une prière de longue vie qui lui a été offerte par l'association Teba et le peuple plus grand au tome tibétain principal d'Atar Mishala. Le 5 avril, Sa saineté, le Dalai Lama a reçu au sein du Dalai Lama Le 5 avril, Sa saineté, le Dalai Lama a offert Prostandation et Mandala à sa saineté. Il a ensuite procédé à une série d'offrandes et aux autres du rituels afro-an, à la prière de longue vie à sa saineté le Dalai Lama. Au cours de son discours, sa sainteté a une nouvelle fois déclaré qu'il était déterminé à vivre plus de 100 ans et prier pour sa fête. Sa sainteté a ensuite déclaré qu'il souhaitait encourager les gens à développer un son plus aigu de l'éthique, à servir l'humanité et, en s'affrontant sur une meilleure compréhension du fonctionnement de leurs esprits et de leurs émotions, à cultiver la paix de l'esprit. Le 1er avril, la conférence de deux jours sur les relations thibétiennes-mongoles s'est ouverte dans la salle de bibliothèque des œuvres et archives tibétaines pour discuter des perspectives et défis des relations thibétiennes-mongoles depuis le XXe siècle et de la voie à suivre. Plusieurs universitaires et dignitaires tibétains et mongoles, dont deux anciens ambassadeurs mongols, ont assisté à la conférence organisée par la Fondation Diluff-Odoctu Mongolie, en collaboration avec le Tibet Policy Institute et le Tibet Culture Center, bureau de Tibet 6 à Moscou. Le représentant Thélo Jimboche, du bureau de Tibet à Moscou, dans son discours d'ouverture, a présenté à l'Assemblée son rôle de lama bouddhiste tibétain, né à Kölmuk, en tant que représentant auprès de l'administration centrale tibétaine. Tout en reconnaissant les liens historiques entre le Tibet et le Mongolie, le représentant a appelé à la renaissance et à la ravitalisation de ces relations dans l'ère moderne. Je suis très honnête et honnête de m'en I say this jokingly, but in reality, it's a fact. I happen to be the only non-Tibetan-Tibetan bureaucrat. I've been serving as His Holiness the Dalai Lama's representative since 2015. It's been a blessing. It's an honor to serve not only His Holiness the Dalai Lama, but also to serve the Tibetan people. I grew up knowing the tragedies, the struggles, the movement, the ideology, the policies, and I'm still behind. And that's something that I will live with for the rest of my life. My support is unwavering and will continue until the last day. Pendant les deux jours de la conférence, les intervenants ont discuté de la Mongolie et du Tibet de 1901-1913. Ils ont également évoqué l'histoire de la Mongolie, du contrôle de la dynastie Qing à l'indépendance, les personnalités mongoles du XXe siècle et l'importance des visites de sa santé de le Dalai Lama en Mongolie en 1976 et en 2016 et débattu de bien d'autres sujets encore. Au cours de la deuxième journée de la conférence, lors de la session de la clôture, le représentant Taylor Rinpoche s'est félicité la renaissance des relations étroites entre les deux communautés et de l'organisation des réunions similaires dans les années à venir. Il a imploré le Tibet Policy Institute de former une équipe de recherche pour étudier en profondeur de la relation entre le Tibet et son plus ancien allié, la Mongolie. Dans ses remarques finales, le directeur du Tibet Policy Institute, Dawad Sering, a déclaré, tandis que s'achève ce sommet historique, s'amorce une nouvelle phrase dans la restauration des liens entre le Tibet et le Mongole. Dans sa conclusion, c'est Yom Pemba Tsiri a raccommodé que les universitaires tibétains et mongoles forment une équipe de recherche pour produire des histoires complètes des relations entre le Tibet et le Mongolie, contenant les perspectives des deux parties qui serviront de référence à l'avenir. La Bibliothèque et le Centre culturel bouddhiste de l'Himalaya, affiliés au bureau du Tibet à Kathmandou, ont organisé le 27 mars une cérémonie d'allongement de l'ouvrage L'Océ Gülgen, composé et compilé par l'ancien Kali Kudji Rinpoche. Choua Kudji Rinpoche était l'invité principale de l'événement ainsi que l'invité spéciale. Nous représentons Tsebri Lopin Toulkou Ngawang Choutouk, du bureau d'assistance aux réfugiés tibétains, également connu sous le nom du bureau du Tibet. Environ 70 personnes, dont la secrétaire du bureau du Tibet, d'anciens parlementaires tibétains, résidents à Kathmandou, des responsables d'établissements tibétains, le président d'assemblée tibétaine locale, le président du mouvement régional pour la liberté tibétaine, des directeurs d'écoles et de monastères tibétains locaux et des représentants de l'ONG tibétaine ont assisté au lancement du livre. Le représentant, Tsebri Lopin Toulkou, a déclaré que le département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine avait pour directif d'incorporer le menu l'Océ Gülgen dans le programme de l'école monastique. Le 12 avril, Ségion Pemba Tsirine a rencontré Steve Schroeder, membre du conseil d'administration de la campagne internationale pour le Tibet, ainsi que les membres de sa famille et Tengie Yatsou, président de la campagne internationale pour le Tibet. Après leur rencontre avec Ségion, les invités de la campagne internationale pour le Tibet ont rencontré le vice-président Thomas Tsirine Tegang, qui leur a présenté le Parlement tibétain en exil, son évolution, son fonctionnement et sa composition, avant de leur proposer une visite guidée dans la salle du Parlement. Développant les initiatives du Parlement tibétain, telles que les visites périodiques, les campagnes de sensibilisation, les programmes d'information et autres, le vice-président a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et aux pauvres des États-Unis pour leur soutien infectible à la juste cause du Tibet, en particulier par l'adaption de nombreux projets de loi relative au Tibet au sein du Congrès américain. La vice-présidente a souligné que sa santé, le Dalai Lama, avait prévu une réserve pour la représentation des femmes au Parlement, ce qui a joué un rôle essentiel dans l'autonomisation des femmes tibétaines, leur permettant d'assumer des rôles de leadership au sein de la communauté, y compris au sein de l'administration centrale tibétaine. C'est tout pour cette semaine. M'excite de vous suivre. Tivet Tui, à la semaine prochaine.